– Sous-titrage ST' 501 Placement, décryptage, arbitrage. Sur BFM Business, chaque soubresaut des marchés est annoncé, expliqué et mis en perspective. BFM Business, la référence pour l'actualité économique et financière, présente la troisième édition des grands prix BFM Business de la Bourse, avec Cédric Decoeur et Grégoire Favec. – Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, ravis de vous accueillir dans ce studio, Gabriel. Merci de nous suivre à la télévision, à la radio, sur Internet, pour cette troisième édition des grands prix de la Bourse. C'est un événement qui gagne en importance chaque année, pour nous, pour vous aussi, je l'espère évidemment. C'est surtout un événement qui marque le prolongement d'un engagement fondamental qui a pris BFM Business il y a plus de 10 ans maintenant, il y a presque 15 ans. À l'époque, on ne s'appelait pas encore BFM Business d'ailleurs. Cet engagement, c'est celui de vous raconter au quotidien, heure par heure quasiment, et minute par minute, s'il le faut, la vie des marchés financiers. Et je crois qu'au regard des événements qu'on a traversés en 2016, ce que les marchés ont traversés en 2016, et les événements qui sont encore à venir au cours de cette année 2017, je crois que c'est un engagement qui est plus que jamais indispensable aujourd'hui. C'est pour ça que cette cérémonie, Cédric, vise à récompenser tous ceux qui participent à la vie des marchés. Oui, et tous ceux qui nous accompagnent, qui vous accompagnent aussi au quotidien. On va parler des gérants, bien sûr. On va parler des chefs d'entreprise, de la vie de ces entreprises, de leur performance, de leur stratégie. Tous les acteurs qui font finalement les marchés et qui nous accompagnent sur BFM Business seront à l'honneur ce soir. Et je crois qu'on va commencer par récompenser bien les acteurs clés de ces marchés, c'est-à-dire les gérants, ceux à qui vous confiez peut-être votre épargne en partie, et ceux dont le métier est justement de faire fructifier cette épargne. Le prix des performances des fonds actions. Cédric, on est là évidemment au cœur du marché. On va récompenser des gérants à travers deux prix. La performance des fonds actions françaises, et puis la performance des fonds actions internationales. Et un petit point à méthode, d'abord, effectivement, pour vous donner les règles du jeu, finalement, de ce prix de la performance au PCVM. On regarde un petit peu tous les fonds qui sont disponibles sur la place de Paris, et puis on retient ceux qui ont un encours supérieur à 50 millions d'euros. Il faut avoir un certain poids, finalement. On regarde aussi qu'ils n'ont pas de biais particulier, pour ne pas avoir une spécialisation qui viendrait un petit peu biaiser, entre guillemets, mais la performance, et puis pour que vous puissiez les utiliser, finalement, ces fonds, il faut qu'ils soient éligibles à au moins 5 contrats d'assurance vie en ligne. Ce classement, il est établi au 31 décembre. Et puis, comme on va vous le rappeler souvent, on croit à l'investissement de long terme également. Donc, on pondère un petit peu, on ne regarde pas juste la performance de l'année dernière. On prend celle de l'an dernier, on la pondère pour 50%. Puis, celle sur 3 ans, là, ça compte pour 30% de la note. Et enfin, sur 5 ans, pour 20% de la note. Et tous ces classements, parce qu'il y a quand même des milliers de fonds, il faut bien un partenaire pour cela. Et c'est OPCVM 360 qui nous aide à créer tous ces classements. Et pour remettre ces prix de la performance des fonds actions, je lui ai demandé à un gérant star de nous rejoindre sur scène. Oui, comme dans tous les métiers, il y a des stars dans la gestion. Et Romain Burnan en fait partie. Bonsoir Romain, le président fondateur de Moneta Asset Management. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Votre univers d'investissement et votre spécialité, c'est le monde des petites capitalisations. Alors, petites, évidemment, ça n'a rien de péjoratif. Le monde des small cap, comme on les appelle. Il y a un discours ambiant en ce moment, qu'on entend beaucoup sur les plateaux de BFM Business. Dans les émissions bourse, c'est de dire, il n'y a pas de flux de collecte sur les actions européennes. Ça n'intéresse pas aujourd'hui les investisseurs internationaux. Pourtant, s'il y a bien un segment qui intéresse énormément les investisseurs en ce moment, peut-être plus que jamais, c'est le segment des small cap. Oui, les small cap collectent. Elles collectent, bien sûr, parce que les indices ont pas mal monté. Et donc, c'est une collecte opportuniste, comme ça arrive chaque fois en bourse. On collecte quand le... Quand ça monte. Quand ça monte. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, ces petites capitalisations, Romain Burnant, qui passent parfois sous le radar, justement, des grands investisseurs ? Je crois que ce qui fait leur valeur, c'est la diversité. C'est-à-dire que vous avez, comme vous l'avez souligné, comme vous le signez chaque année, des histoires d'entreprises, donc d'histoires d'entrepreneurs, des belles histoires de croissance. Et ça, on ne peut pas le retrouver dans les très larges caps. Et ce sont souvent des sociétés qui ne dépendent pas de facteurs macroéconomiques trop prononcés. Ils dépendent, en fait, de la dynamique propre à la société. Et c'est ça que les stocks piquaires aiment bien trouver. Je le disais, vous êtes un gérant star. En tout cas, vous avez déjà reçu deux fois, je crois, ce prix de la performance du Fonds Action Française, Romain Burnant. Aujourd'hui et cette année, vous allez remettre ce prix dans un instant avec un podium, histoire de mettre un peu en perspective le lauréat, le gagnant de ce prix de la performance du Fonds Action Française. On a adressé un petit palmarès en commençant par la 3e place. Voilà, la 3e marche du podium occupée cette année par un fonds qui est proposé par HSBC. C'est l'Action Patrimoine. Il a été créé en 2004 et il est géré depuis mars 2005 par Arnaud Tourlet. Vous connaissez bien, c'est un des gérants qui fréquente le plateau du face-à-face au cœur d'Intégrale Bourse. Fonds éligible, bien évidemment, au PEA. Dominante cyclique, de la consommation cyclique et puis aussi un petit peu de services financiers et d'industries. Voilà pour le bref portrait. Deuxième marche occupée par, ah bah tiens, Moneta, Muccap. Eh bah oui, Romain, pour cette année, ce ne sera pas vous qui serez en haut du podium. Vous avez déjà été lauréat, Grégoire le rappelait, durant deux ans. Le fonds, il est quand même éligible au PEA. Et cette année, vous me direz si je me trompe, mais vous avez joué l'industrie, mais aussi les services financiers et la consommation cyclique. Voilà pour les deux premiers. Il va falloir se satisfaire pour Moneta de la deuxième place cette année. Et vous allez nous révéler tout de suite, avec cette enveloppe que vous avez en main, le nom du lauréat et donc du gagnant de ce prix de la performance du fonds Action Française. Alors, c'est avec grand plaisir que je vois un nom connu, une bonne société de gestion, malheureusement un concurrent, Dorval Manager. Dorval Manager, un fonds de la maison Dorval Asset Management. Stéphane Furet a créé Dorval Asset Management en 2004. Trois ans plus tard, il demande à Louis Baer de le rejoindre. On se connaît depuis 1986. On s'est connu en clôt de courte, si je puis dire, dans cette profession. Et on s'est toujours respecté, on s'est toujours apprécié. Donc, naturellement, on a vécu ensemble cette aventure professionnelle. La société revendique aujourd'hui un milliard d'euros d'encours. Le bébé de Stéphane Furet et Louis Baer s'appelle Dorval Manager, un fonds de 215 millions d'euros investis en Action sur le marché français. Nous sélectionnons d'abord des thématiques qui nous semblent porteuses pour les prochaines années. Par exemple, la numérisation croissante de l'économie. De plus en plus de secteurs sont impactés. Et à l'intérieur de cette thématique, nous cherchons à découvrir de belles histoires de croissance qui seront peut-être demain aussi de belles histoires boursières. La particularité de Dorval AM, tous les gérants travaillent en binôme. Un client qui a été investi chez Dorval Manager, on a dit un jour qu'il était rassuré d'avoir un binôme de gérants constitué d'une part d'un furet qui était capable de dénicher les futures grandes sociétés de demain, et d'un berre. Donc le berre, c'est l'ours, le symbole du marché baissier, qui lui avait une approche prudente du marché. Un binôme performant, le fonds Dorval Manager a bondi de 11% l'an dernier et de 115% depuis 5 ans. Et je vais demander justement à ce binôme de me rejoindre sur scène, le directeur général de Dorval AM, Stéphane Furet, et le directeur général délégué, Louis Berre. Bonsoir messieurs, installez-vous au centre. Félicitations messieurs pour ce prix qui récompense donc votre fonds Dorval Manager investi sur les actions françaises. Je note le mot manager. Vous investissez dans des entreprises, des histoires d'entreprises, mais visiblement c'est la capacité à manager ces entreprises qui vous intéresse peut-être plus que tout, Louis. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on sélectionne des entreprises comme n'importe quel analyste, on a étudié les bilans et les comptes de résultats, mais c'est toujours une entreprise, c'est une histoire humaine, une aventure avec des entrepreneurs. Et donc notre fonds Dorval Manager est Multicap. Donc on est capable d'aller chercher des stories, des gens qui sont passionnés, qui au premier contact, on sent qu'il y a une grande histoire derrière. Et ce qui fait la performance de notre fonds, c'est d'être capable d'aller chercher ces histoires. Et on parlera des relations investisseurs aussi. On aura un certain nombre de patrons de sociétés cotées qui vont nous rejoindre tout à l'heure sur scène. Mais la première impression d'un management, le track record d'un management, oui, c'est essentiel dans votre philosophie d'investissement ? Oui, c'est déterminant. Très clairement, il faut sortir des grands indices. Qu'est-ce que ça veut dire sortir des grands indices ? Peut-être sortir du CAC 40, de l'Eurostock 50. Il faut aller vers les entreprises qui sont peut-être plus petites, plus dynamiques, qui offrent plus de potentiel, qui sont, bien sûr, on le mentionnait tout à l'heure dans ce petit film, mais la numérisation, par exemple, il y a énormément d'opportunités à saisir. Il y a des ruptures de business models, des nouveaux métiers. Et c'est là qu'on va trouver la performance. On va forcément parler ce soir de l'impact qu'a la politique aujourd'hui sur les marchés. On en était même, il y a quelques jours, à parler d'un effet Bayrou sur la dette française, pour dire que les marchés réagissent aujourd'hui au moindre mouvement de la politique française. Est-ce qu'il y a un risque particulier à investir dans les actions françaises en ce moment ou pas ? Non, il n'y a pas de risque spécifique sur les actions françaises. On peut dire qu'il y a une décote maintenant sur les actions européennes vis-à-vis des marchés. Ce n'est pas juste la France. Ce n'est pas spécifique à la France. On peut dire qu'il y a eu une tension sur les taux d'intérêt, mais sur les marchés actions, les écarts de performance sont encore tout à fait minimes. La philosophie de ce fonds d'Orval Manager, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a des biais sectoriels, des secteurs que vous préférez, des tailles d'entreprise ? Vous avez dit que c'est multi-cap, vous allez chercher, on comprend, sortir des grands indices. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui vous paraissent plus appropriés comme territoire d'investissement ? On a joué avec Stéphane depuis de nombreuses années le secteur de la numérisation, puisque vraiment c'est là où on a le plus de potentiel de croissance au niveau des sociétés. Plus conjoncturellement, on est revenu sur le secteur de la construction en zone euro, et particulièrement en France, on voit que les chiffres sont plutôt bien orientés. Donc c'est des thèmes qui sont mis en avant. On a pu revenir également sur des valeurs financières qui avaient été, on doit le dire, massacrées. Je me tourne vers Romain qui connaît bien le secteur, qui avaient été massacrées depuis l'annonce du Brexit, en fait. Donc il y avait un potentiel de rattrapage. – Une histoire peut-être pour incarner cette philosophie, Stéphane Furel, à un dossier, je pense que tout le monde va être très attentif, un dossier, une conviction forte que vous avez pour 2017 et au-delà, parce que j'imagine que vous accompagnez les dossiers au-delà de quelques mois ou d'un an. – Oui, une entreprise qu'on apprécie tout particulièrement, qui appartient, comme vient de le dire Louis, à une thématique qui nous est chère dans nos portefeuilles depuis trois ans, que c'est la numérisation de l'économie. C'est la société Ubisoft, et en fait, pour trois raisons essentielles. La première, c'est qu'elle appartient à un secteur en croissance. La deuxième, c'est qu'il y a un management, pour le coup, de grande qualité à sa tête, des managers qu'on qualifie de bâtisseurs chez Dorval. – La famille Guimaud, bien sûr. – Absolument. Et puis, malgré un bon parcours l'an passé, puisque ça a été un des contributeurs à la performance du fonds Dorval Manager, nous pensons que les estimations du marché peuvent être encore éventuellement dépassées, parce que c'est une entreprise qui a su s'adapter à son environnement, et tout le numérique, la digitalisation, ont accéléré la croissance de l'ensemble de l'entreprise. – Vous parliez de la capacité du management à retranscrire une stratégie d'entreprise. Juste dans le cas d'Ubisoft, il y a un actionnaire qui s'appelle Vivendi, avec derrière, évidemment, Vincent Bolloré, qui a 25%, je crois, aujourd'hui, du capital d'Ubisoft. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose d'avoir ce type d'investisseur actionnaire à hauteur de 25% ? Ou est-ce que ça peut être perturbant pour la mise en œuvre de la stratégie de la famille Guimaud chez Ubisoft ? – Non, on pense au contraire que la famille fera tout pour rester indépendante, et donc, pour que les investisseurs soient satisfaits, justement, maximiser cette croissance à moyen terme. – Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, félicitations. On va vous remettre votre trophée, le trophée de la performance du Fonds Action Française. – Remis des mains de Romain Burnan, donc. Ancien lauréat et président fondateur de Moneta Asset Management. Bravo, messieurs. Merci beaucoup, Stéphane, Louis. Vous pouvez regagner vos places. Romain, vous restez avec nous, puisqu'on va passer au deuxième prix de cette catégorie pour récompenser cette fois les actions internationales. – Merci à vous,別 de t'avoir regardé cette vidéo ! – Merci.